Pour conserver les espoirs d'Europe, Nice doit suivre la cadence des équipes de tête et s'imposer à domicile face à Sochaux après sa belle victoire 4 buts à 3 à Toulouse lors de la dernière journée. Mais Puel récupère Péchinovic dans l'axe de la défense et peut de nouveau compter sur son buteur Darius Vitanic. Eric Kelly a choisi de mettre Riad Boudbouze remplaçant. Sochaux est à la peine en début de rencontre mais ne cède pas sous les coups de butoir niçois. Pied ne trouve pas le cadre de Simon Pouplein. Nouveau danger dans la surface sochalienne avec ce coup franc de Digard qui est repris par Darius Vitanic. Mais le drapeau se lève, position de hors-jeu selon l'assistant de M. Cailleux et au vu de ces images c'est loin d'être évident. Toujours 0-0 donc et Sochaux réagit timidement avec ce ballon bien négocié par David Ospina qui reste chaud même si le danger n'est pas énorme. Et Nice qui pousse au fil de cette première mi-temps le ballon de Timothée Koulo-Diezac. Le centre de Boteac est coupé par Darius Vitanic et il faut une parade réflexe étonnante de Simon Pouplein pour préserver sa cage inviolée. Superbe réflexe du gardien sochalien. 0-0 à la mi-temps dans les tribunes Alexis Bossetti suspendu à regagner le cop qu'il avait fréquenté durant tant d'années. Et à la 51e minute Nice va enfin ouvrir le score sur coup de pied arrêté. Suite à cette situation confuse c'est Mamane Traoré qui trompe Simon Pouplein. Regardez bien au ralenti succession de contre favorables. Et sur la reprise de Nemanja Pessinovic c'est bien Mamane Traoré qui propulse la balle au fond des filets. Nice mène 1-0. Et Sochaux va toujours avoir du mal à se dégager. Quelques minutes plus tard c'est Didier Digard qui vient marquer le but du 2-0. La défense sochalienne est apathique. La frappe de l'ancien parisien est déviée par Loïc Poujol. Pouplein est pris à contre-pied et les Niçois réalisent le but du break. Sochaux essaye par bribes de réagir mais c'est beaucoup trop timide pour inquiéter David Ospina. Giovanni Sio n'arrive pas à faire plier la défense niçoise. Sochaux qui a battu les équipes de tête. Paris, Lyon, Marseille n'y arrivent pas face au Niçois. Une erreur de relance qui profite au buteur argentin Dario Zvitanic. On a l'habitude de le voir en renard des surfaces. Il s'est également ajusté de bien belle manière. Simon Pouplein, superbe ballon piqué. 14e réalisation de la saison pour l'argentin Zvitanic. Nice s'impose pour la 10e fois au Stade Duray. Et reste en embuscade pour l'Europe avant de défier le PSG la semaine prochaine.